Les parents voient cette école toute puissante, parce que l'école a un pouvoir sur les enfants. Et le pouvoir que l'école a sur les enfants, c'est un pouvoir qu'elle a sur les familles, sur la continuité entre les générations dans la famille, sur le destin familial. À travers ce que l'enfant va acquérir ou ne va pas acquérir à l'école, il se joue le destin de la lignée. Et quand il y a des enfants qui rencontrent des difficultés, c'est-à-dire que c'est toute la famille, d'une certaine manière, qui éprouve ces difficultés et qui voit l'avenir s'assombrir. Donc les parents sont dans un rapport de domination face à l'école, et c'est ça qu'ils traduisent dans les termes, je crois, ordinaires de la peur. Il y a cette puissance de l'école, il y a ce pouvoir de l'école, et ils ne savent pas toujours comment composer avec elle. Donc il y a un peu de la peur, si on veut reprendre ça, des deux côtés, d'une certaine manière. Et c'est là que c'est difficile de trouver les modalités, les médiations qui vont permettre une meilleure compréhension et reconnaissance mutuelle. Dans les entretiens qu'on a eus avec les parents, on a souvent entendu la crainte du regard posé sur eux d'être des mauvais parents, qui fait souvent référence à des souvenirs de l'école, ou ils ont échoué à l'école, ou leurs propres parents ne les ont pas accompagnés. Est-ce que vous, vous avez vérifié la même chose dans les entretiens ? Et qu'est-ce que ça signifie pour vous ? Comme ils maîtrisent mal, très imparfaitement, les codes de l'école, ils n'identifient pas nécessairement les différents acteurs de l'institution scolaire, sont précocement en difficulté pour, comme on dit, suivre la scolarité de leur enfant, l'aider dans ses devoirs, assez vite. Donc il y a un sentiment d'incompétence qui est éprouvé par ses parents et qui les met dans une situation un peu en porte-à-faux vis-à-vis de l'école. C'est-à-dire qu'à la fois, ils ont conscience de ce qu'il faudrait pouvoir faire, mais sont dans l'incapacité, par manque de compétences, par manque de ressources, de satisfaire cette attente. Ils ont la capacité, pour faire plus large, d'endosser le rôle de parents d'élèves. Donc ils veulent bien être des parents d'élèves, mais comment faire pour devenir des parents d'élèves que l'institution scolaire attend de tous les parents ? Et c'est là qu'ils peuvent être en difficulté, qu'ils peuvent ressentir ce sentiment d'incompétence que j'évoquais, avec évidemment des liens avec leur propre histoire scolaire, où ils n'ont pas cheminé très longtemps dans l'école, ça a été chaotique, ça a été marqué par l'échec. Donc ça ravive un peu leur propre mémoire scolaire, et parfois de façon douloureuse. Donc confrontés à l'école, ils font l'épreuve de leur incompétence. Ce n'est pas qu'ils le sont en tant que tel, c'est que face à l'école et à ses attentes, ils peuvent se juger incompétents. Et du coup, plus que le sentiment d'incompétence, il y a parfois chez des parents un sentiment d'injustice. C'est-à-dire, on aimerait bien pouvoir aider nos enfants, mais nous n'avons pas des compétences efficaces pour apporter cette aide. Et donc, ils ont le sentiment que face à ce qu'on attend d'eux, certains sont avantagés par rapport à ce qu'ils sont. Et du coup, ça paraît très injuste, et en tous les cas, c'est très mal vécu, que ce regard qui est porté sur les parents comme pouvant être démissionnaires, sous désintéressant de la scolarité à leurs enfants, alors que c'est précisément l'inverse qui est souvent partagé par les membres de la famille. Donc, sentiment d'incompétence et sentiment d'injustice face à ce que l'école demande, sans que tous les parents soient en capacité de répondre à cette attente. Et vous voyez bien qu'en disant ça, du coup, je renvoie la question du côté de l'institution scolaire, par rapport à ces normes d'attente vis-à-vis de l'ensemble des parents, présupposant qu'ils sont tous à égalité, compétents, ou s'ils ne sont pas eux-mêmes directement compétents, ils pourront déléguer à d'autres, des cours particuliers, par exemple, alors que ce n'est évidemment pas le cas dans les familles populaires, dans les familles issues des immigrations récentes, dans les familles dont la vie est la plus chaotique. Ce qui est proclamé, c'est « Nous sommes partisans d'une ouverture de l'école aux parents ». Qu'est-ce que ça signifie ? Alors ça, effectivement, proclamé, c'est un peu le terme, parce que c'est un peu ce que je dis, moi, le mot d'ordre institutionnel, donc on pourra en faire l'histoire, depuis une trentaine d'années, c'est ouvrir l'école en direction des parents, associer les parents, faire des parents des partenaires, des co-éducateurs, enfin bon, il y a toute une terminologie portée par l'institution scolaire qui vise à associer les parents, à ce qu'ils soient présents dans l'école, à les rendre visibles et légitimes, sans doute avec l'idée, parce que ça, ce n'est pas toujours explicité, que ça va aider l'enfant à donner du sens à l'école, donc à se mobiliser dans son activité scolaire, à persévérer quand il rencontre des difficultés, et puis tout simplement à s'informer mutuellement par rapport à la vie et la scolarité de l'enfant. Donc il y a historiquement une intention, une politique, des dispositifs, des actions, qui sont le fait de l'institution scolaire. Je dis ça parce qu'il n'est pas certain, en tous les cas, les recherches que je mène et d'autres le montrent, que tous les parents souhaitent se voir associés dans les termes où l'institution scolaire le propose. Alors elle le propose de manière bienveillante, mais finalement, quand cette proposition devient un peu une norme, c'est-à-dire quelque chose qu'on attend de tous les parents, sans beaucoup s'interroger, de savoir si tous pourront satisfaire cette attente, on crée des conditions d'inégalité des parents face à l'école, parce que tous ne peuvent pas endosser ce rôle de parent d'élève, n'ont pas des compétences, ne comprennent pas parfois non plus des attentes un peu subtiles. par exemple, l'idée qu'il revient aux parents de prendre l'initiative, c'est-à-dire qu'il leur revient aussi de suivre d'assez près la scolarité de leur enfant, il prend l'initiative pour rencontrer des enseignants si, je ne sais pas, si les évaluations montrent que ce n'est pas formidable, s'il y a une autre base, s'il y a une petite remarque par rapport au comportement de l'enfant, etc. Mais il y a quand même une difficulté à apprécier ces attentes, ces remarques de l'école, à savoir à quel moment est-ce que ça doit déclencher une initiative, et peut-être qu'il y a une illusion à penser que tous les parents sont en capacité comme ça de demander un rendez-vous à des enseignants pour parler de la scolarité de leur enfant. Donc, les normes de l'école ne sont pas les normes des parents. Les normes de l'école sont faites de beaucoup d'impensés, c'est-à-dire que l'école peut-être n'a pas assez explicité pour elle-même déjà dans un premier temps ce qu'elle attendait des parents. Et donc, fait comme si, par exemple, des expressions qu'on entend souvent dans la bouche des enseignants, les parents, il faut qu'ils suivent la scolarité de leurs enfants. Mais c'est quoi suivre la scolarité de son enfant ? Si on essaie de décliner en tâches concrètes pour les parents, on va assez vite se rendre compte qu'il y a un certain nombre de parents, on va prendre un cas très simple, ils ne lisent pas ni ne parlent parfois la langue française, qui sont dans la capacité de suivre la scolarité de leurs enfants parce qu'ils ne pourront pas lire les cahiers de liaison, ils ne pourront pas aider dans les devoirs, ils ne pourront pas suivre une réunion d'information. Que fait-on dans ce cas-là ? Donc, il y a des impensés qu'il faudrait sans doute clarifier davantage, c'est-à-dire revenir sur les normes de l'école parce que ces normes fabriquent des déviants, elles fabriquent des parents dont la différence va être un peu pointée du doigt pour dire qu'ils ne font pas ce qu'il faut par rapport à ce que l'école attend. Mais du coup, vous voyez, j'ai envie de renvoyer à l'école la responsabilité de ce qu'elle fabrique, je ne dis pas avec des mauvaises intentions, mais c'est là un peu le piège aussi, c'est qu'elle fabrique ça avec les meilleures intentions, associées des parents, mais en réalité, ces normes, ces codes ne sont pas accessibles à tous et donc elles fabriquent d'une certaine manière des parents déviants, des parents non partenaires, si on veut utiliser ces termes, des parents démissionnaires, des parents qui ne rentrent pas dans le système que leur propose l'école avec les mains d'intention. Il y a une diversité des familles de plus en plus grande dans les quartiers populaires, donc il faut penser une diversité de modalités, de formes du lien pour toucher le plus grand nombre de parents en acceptant le fait d'ailleurs qu'on ne touchera jamais tous les parents. Mais, j'ai envie de dire, est-ce bien nécessaire ? Non. Après tout, dans des écoles, des quartiers plus hétérogènes socialement, il n'y a pas une certaine préoccupation de la part des enseignants lorsqu'on ne voit pas tous les parents. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas vraiment de préoccupation avec l'enfant, donc du coup, on voit moins la nécessité. Donc parfois, peut-être que on en fait un enjeu, voire une condition, ça va jusque-là, une condition. Si les parents ne sont pas associés, les enfants ne peuvent pas apprendre à réussir. je ne sais pas. Dans bien des écoles, les parents ne sont pas plus associés que ça et les enfants cheminent très bien, y compris dans les quartiers populaires. Donc, ce lien de causalité entre faire place aux parents dans l'école et obtenir de meilleures chances de réussir des enfants n'est pas évident, loin sans faux. Et on pourrait aller un petit peu plus loin dans le raisonnement en se disant que tous les moyens qu'on mobilise, y compris financiers, pour la relation école-famille, ne seraient-ils pas mieux utilisés dans d'autres actions, d'autres dispositifs, plus proches peut-être des apprentissages, du renforcement des apprentissages dont ont besoin certains enfants. Moi, ce que j'ai compris d'autres travaux, enfin des miens et d'autres travaux, c'est dans la diversité des dispositifs qu'on va trouver la meilleure réponse pour toucher le plus grand nombre des parents. Donc, il ne faut surtout pas se fixer sur un dispositif, une modalité. Il faut penser la diversité parce qu'on est confronté à l'hétérogénéité des familles. sans doute, et c'est un peu le rôle des chercheurs, faut-il reposer le problème, penser dans d'autres termes cette question des relations école-famille. Là, je pense qu'il y a un déplacement à opérer d'un enjeu de communication à un enjeu de complémentarité entre les institutions. L'enjeu de communication, c'est celui sur lequel on travaille, on réfléchit depuis une trentaine d'années, au risque peut-être d'oublier finalement les finalités de ces actions alors que la complémentarité entre les institutions nous oblige à reposer les termes des rapports de complémentarité en termes de rôle, de responsabilité, de tâches des uns et des autres, de la famille et de l'école, des parents et des enseignants. Et je pense que c'est cette interrogation que l'école doit avoir sur son périmètre d'action qui peut aider à retrouver cette complémentarité, cette continuité peut-être avec les familles au-delà d'un moyen qui serait celui de la communication. Je vais prendre un exemple tiré de ce que j'ai entendu dans des entretiens. Il y a des parents qui estiment qu'il doit y avoir une séparation nette entre l'école et les familles. Quand l'enfant est à l'école, il est sous la responsabilité de l'école. Et les parents acceptent des décisions qui sont prises à l'école dans la mesure où l'enfant est à la charge dans un espace et un temps qui est scolaire. Donc, il y a une césure très nette. Et du coup, la question de la communication pour ces parents-là ne se pose pas. Ce qui fait que dans les entretiens, c'était non-question. on venait de façon assez confiante leur parler des relations école-famille et cette question ne faisait pas sens pour ces parents parce qu'ils étaient dans une logique de séparation où, eux, ils avaient leur responsabilité en tant que parents et l'école avait la sienne. Alors, on peut dire que ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Oui, mais ces parents-là sont comme ça, appréhendent ce rapport sur ce mode-là. Donc, comment fait-on ? Est-ce qu'on essaie de les conformer à ce dont ils ne sont pas capables ou est-ce qu'on prend acte de ce qu'ils sont ? On les reconnaît dans ce qu'ils sont et à ce moment-là, je reviens à cette idée, qu'on doit penser la complémentarité dans l'hétérogénéité de ce que sont les familles, les contextes aussi d'école parce que d'une école à une autre, ce n'est pas la même chose plutôt que de vouloir plaquer des dispositifs ou des schémas de communication qui non seulement ne vont pas toucher les parents mais ne vont pas correspondre à ce qui fait sens pour ces parents. Suis-je plus clair ? Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada